Voilà, donc je vais vous présenter cet atelier. L'idée, je pense que vous en êtes plus convaincu si vous êtes là, mais je vais le redire en deux secondes, c'est qu'il y a de plus en plus un peu le testing qui est à la mode, l'idée de pouvoir tester régulièrement les gamins avec un feedback. Et moi, j'ai entendu l'année dernière, il y a deux ans, on clique l'intervention de Ramus, Franck Ramus, son prénom, qui expliquait tous les développements qu'il y a autour des QCM, des feedbacks et dans les stratégies d'apprentissage. Je pense qu'il y a un des gros progrès à faire dans l'éducation nationale et un gros champ qui doit nous intéresser. Et du coup, moi, j'ai une petite veille depuis un certain nombre d'années sur tout ce qui tourne autour du numérique et des QCM en particulier. J'ai animé plusieurs formations sur différents logiciels, les différentes pratiques qu'on peut avoir avec les QCM, avec du matériel, sans matériel, à distance, en présentiel, sur papier, etc. Et du coup, pendant le confinement, moi, je suis tombé sur WebTools, donc l'année dernière, au printemps. Du coup, j'ai eu des échanges avec celui qu'il a créé. Et comme je fais, j'ai mis un peu des déformations. J'ai trouvé que c'était un outil qui était vraiment très intéressant, qui répondait pleinement à mon cahier des charges. Et du coup, j'ai envie de le faire connaître. Et donc, c'est Eric Hackenholz qui a créé complètement… Le site, c'est un prof de maths de Mio. Sur le site, il y a cette pub bio. Là, je vous l'ai mis une carte sur d'écran. Vous pourrez la retrouver si vous voulez. Si vous êtes un petit peu branché, c'est lui déjà qui a créé Carmeta. On t'entend très mal. Ça dépend des moments. Tout le monde ou que… Il n'y a qu'Emilie ou d'autres aussi qui ne m'entendent pas bien ? Si je mets le micro, peut-être. Non, mais là, c'est bon. C'était juste avant. Je ne sais pas, de temps en temps, il y a des trucs bizarres. C'est Mireille. On continue. Je présentais juste Eric qui est un gars qui travaille. Évidemment, c'est un bénévole. Il travaille pour du livre et du gratuit, sans pub. Ça, ça fait partie du calier des charges que je m'étais donné pour trouver un site de QCM qui corresponde à ce que je voulais faire. Il est notamment complètement raccord avec GPD. Je vais vous présenter rapidement sa plateforme. Là, vous avez l'adresse. Je vous la redonnerai après. Quand on clique, on arrive… Je vais peut-être me déconnecter d'abord pour vous le faire complètement. Quand on arrive à la page d'accueil, il faut se créer un compte. On n'a pas besoin d'être une adresse académique. On peut se connecter avec une adresse quelconque. Ce que je vais faire, je vais rentrer sur ma plateforme à moi une fois que je suis identifié. On a tous les anglais en haut qu'on va essayer de prendre un par un. Un des intérêts, c'est qu'on peut facilement éditer des bases élèves sur DocTools. Il a travaillé avec la suite Google. La base élèves est sur un Google Sheet. C'est un tableur de chez Google. C'est très facile à remplir. Je ne vais pas remplir. Je suis sur mes élèves troisième. Je ne vais pas vous la montrer. Il y aurait mes noms d'élèves qui apparaîtraient. En tout cas, c'est extrêmement simple. Il y a deux ou trois colonnes. C'est un tableur. On rentre les noms. On peut faire du copier-coller à partir de n'importe quel fichier qu'on peut récupérer sur Pronote ou sur le logiciel qu'on a. On peut partager des bases élèves avec des collègues et on peut se lier à une base élève d'un autre collègue. Je peux créer un code de partage et vous faire partager mes élèves si on était dans le même établissement ou inversement, je peux me lier à une autre base. Ça permet du partage. On peut créer des étiquettes. Oui, il est complètement raccro-RGPD. Pas de problème. Il est RGPD. Il y a un lien en bas. C'est un des soucis. C'était dans mon cahier des charges, moi, quand j'ai cherché un logiciel correspondant à ce que je voulais. Je voulais le maximum de livres. Alors, ça ne l'est pas parce qu'il travaille. D'ailleurs, il y a du Google. Mais il est RGPD. Je te laisserai voir le lien. Il a fait tout un travail. Il est raccro-RGPD. Il faut quand même, au préalable, avertir l'établissement, comme pour n'importe quel logiciel, des informations que tu stockes et que tu mets en ligne. Tu penses qu'on ne peut pas stocker nos prénoms ? Alors, moi, ce que je crois, c'est vrai pour n'importe quel logiciel. Après, il faut, au préalable, faire une demande, je pense, à l'établissement. C'est-à-dire que l'établissement, on lui doit stocker. Tu dois dire, effectivement, les informations, la nature des informations que tu stockes sur les élèves. Et après, il n'y a aucun problème. Parce qu'on est en Irlande, c'est ça ? Écoute, je retourne sur la page RGPD que je n'ai pas bossé. Je ne vais pas vous baratiner. Moi, je ne suis qu'un utilisateur un petit peu averti de la plateforme. Je ne sais pas si c'est très intéressant de rester sur la question. De fait, il faut que ce soit déclaré. Il faut après bien vérifier qu'on supprime les données, ce qui est marqué, effectivement, sur le site-là. Après, si on ne veut rien faire sur l'informatique, enfin, si ça n'apparaît jamais, il y a toujours des risques puisqu'on se fait toujours hacker à un moment ou à un autre. Là, de fait, c'est sécurisé. Et de toute façon, un des avantages, et moi, ce qui m'avait convenu, en tout cas, quand j'ai choisi d'autres tools, c'est que ce n'est pas une boîte privée. C'est-à-dire qu'il n'y a effectivement pas derrière de phishing quelconque ou de volonté de récupérer des données pour quoi que ce soit. Et pour le coup, Pronote n'est pas du tout… Enfin, là, justement, il y a beaucoup plus… Enfin, je veux dire, d'une certaine manière, il y a plus de risques avec Pronote qu'avec un truc comme ça, en fait. Mais bon, voilà, après… Après, rien n'est… De toute façon, dans le monde dans lequel on est là-dessus, dès qu'on met quelque chose sur le net, effectivement, notamment avec des gamins, des fichiers… Alors, je propose qu'on avance quand même pour montrer, parce qu'il y a des particularités. Il y a une multitude de logiciels qui font des QCM. Et donc, Dokeball, qui est la première déclinaison, donc l'onglet qui est là, nous permet donc de faire des QCM. Je vais vous montrer… Je vais vous le montrer comme ça. Un des intérêts, c'est de… Ce qu'Éric, il a écrit un article, c'est comme ça que j'ai connu, moi, son site, c'est d'essayer de faire des QCM intelligents. Vous le voyez ou pas, la partie à droite ou pas là ? Vous ne la voyez pas ? Alors, attendez, je vais passer en grande écran, ce sera mieux, je vais faire comme si je rédigeais mon QCM. Je vais vous le montrer. Vous avez la page avec moi ou pas là ? On est bon ? Voilà. Alors, la fenêtre de… Quand on veut créer un QCM, se fait en deux parties. La partie gauche, c'est la partie qui va être visible par l'utilisateur et les petites fenêtres à droite, c'est celle sur laquelle on a la main. Donc ici, moi, je propose de calculer 2 plus 3. Un des intérêts de DocEval, c'est de pouvoir faire des QCM intelligents et de sortir des réponses ABCD, et notamment ce qui est numérique. C'est pour ça que c'est relativement axé pour des sciences. Et donc, on peut avoir des attentes de résultats sur lesquelles on va définir un peu le calibre du nombre qu'on veut attendre. On peut attendre un anti-relatif, un décimal relatif, en fait, tout un tas de déclinaisons, notamment des fractions, ce qui est intéressant, des puissances et des puissances de 10 ou des notations scientifiques, ce qui intéresse tous les collègues de physique, etc. On peut rentrer des durées, on peut calibrer l'attendu de résultats concernant les nombres. Donc, j'ai pris un truc complètement tarte avec 2 plus 3 qui est égal à 5. Mais par exemple, un calcul de fraction, on demande à un élève de rentrer 1 demi plus 3 quarts. On n'est pas obligé de faire des réponses ABCD en lui proposant plein de réponses. On peut demander à l'élève de rentrer la fraction telle qu'elle est rentrée comme ça. Pareil pour les puissances de 10 ou pour des notations scientifiques. Donc, ça fait des QCM qui sont intelligents avec des questions relativement ouvertes, ce qui offre un choix relativement intéressant. Il y a une particularité qui est qu'on peut facilement copier des images. Là, j'aime bien les copains qui font que j'ai compris.com. On prend une image, on fait une capture d'écran avec un logiciel tout simple. On fait une capture d'écran avec un logiciel quelconque de capture. On copie son image, on se la prend. Alors, au niveau des droits, il faudrait être prudent parce qu'on n'a pas forcément le droit de le faire. Je vais zapper cette partie-là avec j'ai compris.com. On n'a pas de problème. Et je fais un copier-coller de l'image dans ma partie sur laquelle je construis mon QCM. Et en fait, l'image apparaît directement. Donc, par un simple copier-coller et en copiant donc le code qui est monstrueux, mais on s'en moque, ça n'apparaît pas à l'écran. Il y a 50 lignes de codes barbares, mais ça nous est complètement indifférents. On fait juste un copier-coller qui nous donne exactement l'image qu'on veut. Et après, il suffit de poser une question, calculer par exemple la longueur baissée. Vous me suivez ou pas ? Non, le code, en fait, tu le fais en copier-coller. Si tu veux, je peux te refaire une nouvelle question. Elle va arriver en dessous. J'ai fait ma capture d'image juste dessus. Je fais un contrôle V. Et donc, c'est bêtement du copier-coller. Là, il copie tout le code en HTML, toute la balise HTML. Et donc, ça fait du propre. Et il n'y a pas besoin d'enregistrer un fichier sur son ordinateur, d'aller le télécharger. C'est extrêmement facile et convivial. Il ne faut pas que l'image soit trop lourde, mais pour des petites images et des petites captures, et après, on peut poser la question qu'on veut avec la nature des résultats qu'on veut. Donc ça, c'est très ergonomique et c'est très pratique. On peut faire des QCM ABCD fermés, évidemment, avec une ou plusieurs questions. Il y a un petit code pour les taper qui est donné. Je ne sais pas si vous maîtrisez la tech. Un des intérêts quand même, c'est qu'il utilise la tech pour taper pi, racine carré de 3 ou des fractions. Tout à l'heure, j'ai un peu zappé. Je ne sais pas si vous connaissez la tech, mais pour les scientifiques, c'est quand même pratique. Si je reviens à ma fraction de tout à l'heure, entre deux balises dollar-dollar, même celui qui n'est pas expert en la tech, il y a un tout petit peu de code à maîtriser. Les fractions, c'est des fracs, un antiselage des fracs, et puis numérateur, dénominateur, et on tape les sommes ou les produits. C'est assez pratique. Du coup, ça donne un texte qui est propre en maths qui est vraiment nickel, qui a vraiment de la gueule. Il y a un autre outil, peut-être plus orienté prof de maths. Je ne sais pas si les collègues de physique peuvent l'utiliser, mais Eric a développé un logiciel qui s'appelle DGPAD, qui est un logiciel de géométrie dynamique, et qui permet assez facilement de déplacer à partir ici d'un repère, mais d'avoir des points mobiles et des figures mobiles. Je peux retourner à la figure initiale quand je suis perdu, et on me demande de placer un vecteur avec des coordonnées. Pour le coup, on est vraiment très loin des QCM fermés à BCD, comme on peut avoir dans des logiciels classiques où on va donner 4 ou 5 réponses, et puis l'élève par élimination, il va quand même trouver. Là, il y a quand même une démarche, et il y a une réflexion intéressante. Et donc, dans tout ce qu'on développe sur l'intérêt de tester les élèves, de leur permettre de s'évaluer régulièrement et avant une éval, je pense que ce genre d'outil est assez pratique. Je ne détaille pas, on y viendra après, parce que je voudrais que vous ayez le temps quand même de vous y mettre. Il y a d'autres formes, notamment la dernière type personnalisé qui permet des adaptations intéressantes, mais je vais aller vite pour reprendre la suite. Je vais donc revenir à mon gestionnaire. On peut évidemment visualiser tous les résultats des élèves. On a donc un petit bilan. J'ai fait un truc bidon, Totoche, pour vous montrer et ne pas montrer mes résultats d'élèves que j'ai. Et donc, on a un bilan par classe, les noms d'élèves et les points qu'ils ont eus. On a des tours de réussite après par question, avec des bilans. Là, j'ai vraiment rien mis, c'est complètement vierge. Je pourrais vous montrer sur des résultats. Ça permet d'avoir qui a fait le devoir, qui a réussi les résultats. Et on a un bilan question par question. Et il commence par les questions les moins bien traitées, qui permet éventuellement de revenir en classe pour faire un débrief. On peut facilement exporter sur un PDF le QCM. Si je souhaite avoir, pour l'exporter, soit pour l'imprimer, soit pour une correction quelconque. Alors là, j'ai pris le mauvais ici. Il faudrait que je prenne le meilleur, celui-ci, pour l'exporter en PDF. Ça permet de l'imprimer. Donc là, on a toutes les questions qui apparaissent. On peut modifier éventuellement le colonnage et la mise en page si ça ne nous plaît pas. On peut donc exporter facilement pour le partager, le mettre en éval parallèlement, peu importe. On peut le décliner. C'est un outil qui peut servir. Il y a évidemment le lien très facile qu'on peut donner aux élèves. Je vais aller vite. Un des intérêts de DocTools, c'est de pouvoir partager. C'est-à-dire que si j'estime que mon questionnaire est intelligent, je vais le verser dans une base commune et je vais pouvoir aller chercher sur les sommes vectorielles. Je vais pouvoir me mettre dans un pot commun. Et moi, c'est quelque chose qui m'intéressait dans mon cahier des charges. Et un des intérêts, si je reviens à mon questionnaire maintenant, c'est que je vais pouvoir chercher dans le pot commun. En bas à droite, j'ai une petite loupe. Et si je clique dessus, je peux chercher, par exemple, vecteurs. et je vais taper dans le pot commun, ce que tout le monde a mis dans les vecteurs. Alors, c'est très orienté, prof de maths, mais il y a des collègues de physique qui abondent. Et je vais avoir tout ce qui ressort sur les vecteurs. À moi de chercher après ce qui m'intéresse. Quand je clique sur un QCM qui semble m'intéresser, sur la colonne de droite, j'ai toutes les questions relatives à ce QCM qui vont apparaître. Je peux choisir, je peux faire défiler et choisir le QCM qui m'intéresse. La question, pardon, qui m'intéresse. Donc, moi, ce qui me plaisait, ce qui me plaît, en tout cas, dans ce logiciel, c'est cette mutualisation. Le fait que chacun ne réinvente pas le fil à couper le beurre tous les matins sur des questions de base. Et donc, ça permet d'aller relativement vite. Alors, il y a une question là sur les tablettes. tout ce qui est en tout cas géométrie dynamique avec des Gepads, ça marche bien. Sinon, il est utilisable effectivement sur tablette. Moi, j'ai des élèves qui sont sur smartphone ou sur tablette et qui arrivent très bien à se connecter. Je voulais vous montrer, avant de répondre peut-être à votre question, une autre utilisation qu'il a mis en place, c'est DocShare, donc pour partager. Et là, c'est très orienté confinement et travail en ligne. C'est-à-dire qu'on peut créer un devoir que par exemple un tableur et on va demander aux élèves de rendre en fait un document tableur. Donc, on va créer un travail quelconque. Donc là, on arrive sur un Google Sheet de Google. Alors, la question sur ça peut servir à toutes les matières, y compris en matière littéraire. Pourquoi pas ? C'est vrai que comme il a très orienté ces questions ouvertes sur du numérique, c'est quand même très orienté science. Mais après, pourquoi pas effectivement en SVT ou en... Et même la partie DocShare que je vais vous montrer pourrait tout à fait du coup travailler avec des collègues de lettres puisque là, je suis parti sur un traitement de texte. C'est-à-dire qu'on a un traitement de texte, on peut poser notre énoncé et une fois qu'il est enregistré, en fait, ça va créer un devoir qu'on va pouvoir transmettre aux élèves. Moi, j'en avais créé un par exemple, celui-ci là, tab, que je vais vous... On va pouvoir regarder par exemple les élèves abonnés. Je vais pouvoir... Je vais regarder ce qui s'est passé du coup. J'ai donné un travail sur un tableur. Il y a mes deux élèves qui ont travaillé. Il y a Brad Pythagore. Et hop, là, je ne vois que les élèves qui ont fait le travail. Hop, je ne suis pas bon. Ce n'est pas là où je voulais aller. Je voulais, moi, voir les résultats. Tac, montrer les... C'est là. Je voudrais voir ce que les élèves ont fait. Donc, quand on veut faire un travail à la maison en numérique sur un document Google, donc ça peut être un Google Text, ça peut être un Google Sheet, ça peut être un Google Impress, on peut choisir de proposer aux élèves de rendre un travail. On a préparé le document, on le renvoie. Et là, je veux avoir le travail de Brad Pythagore, par exemple. Moi, je lui avais donné une base avec un tableur. Il a rempli des lignes. Et moi, là, j'ai le travail de Brad Pythagore. Je peux passer à l'élève d'après et je peux suivre comme ça ce que tout le monde... Tu peux faire une rédaction, évidemment, avec ce... Tu peux... Sur le Google Text, tu peux demander un résumé de cours, tu peux demander... Je passe sur... Ce qui est intéressant, c'est qu'il a quand même une offre... Il y a des Gepads qui demandent quand même un peu de maîtrise, mais qui sont logiciels de géométrie dynamique. Il est traduit en espagnol, mais on peut travailler avec GeoGebra. Pour les profs de maths, c'est quand même super pratique. On fait une petite figure sur GeoGebra et on demande aux gamins de la compléter. Ils vont rendre et nous, on aura le travail qu'ils auront fait eux. Snap, c'est de la programmation comme Scratch. Je vais demander à Python qu'il a réussi à installer. Pour le lycée... Alors, la carte mentale, j'ai ça... C'est ce que je vais lui demander. J'y ai pensé et je vais demander à Eric un des intérêts, je trouve, de cette plateforme qui est à taille humaine. C'est qu'Eric, on peut le contacter facilement. Moi, j'ai des échanges réguliers avec lui et du coup, c'est le type de demande qu'on peut faire très facilement. Moi, il m'a rajouté Python, par exemple. J'ai régulièrement des questions sur est-ce que tu ne pourrais pas rajouter ça, ça, ça ne me paraît pas clair, etc. Et donc, il est très réactif et il évolue, sa plateforme évolue. Un petit... Une dernière chose et après, je vais vous laisser poser vos questions. Je ne sais pas s'il y a un grand intérêt, je ne vais pas aller jusqu'au bout. C'est pour tirer au sort des élèves. Si vous avez 30 élèves et que vous voulez envoyer quelqu'un au tableau ou faire un tirage au sort au hasard, en fait, une fois qu'on a rentré la base élève dans DocTools, il fait un générateur aléatoire avec une petite animation qui permet de sortir un élève au hasard. Utile ou pas, là, on est vraiment dans le petit gadget. Il y a évidemment tout un tas de tutoriels vidéo sur DocEval et sur DocShare pour expliquer chacune des étapes une par une. si vous en avez besoin. Écoutez, je l'ai fait au pas de course pour aller vite et essayer de respecter le timing. Est-ce que, moi, j'avais prévu d'abord un temps, éventuellement, questions-réponses. Dites-moi si vous avez des choses, parce que je suis vraiment allé au pas de course pour essayer que ce soit le plus interactif possible. Il reste un quart d'heure, si je peux me permettre. Donc, ça va. Oui, mais je voulais vous essayer de faire quelque chose. L'idée, c'est que maintenant, je m'arrête et que vous me suivez. Est-ce que vous voulez, est-ce qu'il y a des choses sur DocEval ou sur DocShare sur lesquelles voudriez revenir ? C'est du harcèlement sur les RGPD ? Non, je rigole, c'est Nathalie. Tu n'étais pas là tout à l'heure, Nathalie. Alors, il est raccord RGPD. Je ne suis pas hyper compétent plus que les données qui sont récoltées là. Donc, il l'explique là. Il y a le lien. D'accord, il n'y a pas de problème, Nathalie. On en a parlé tout à l'heure. Je ne suis pas juriste du tout. Il a bossé là-dessus. Il l'est et je pense qu'il faut par contre, il y a responsabilité du collègue de transmettre à l'établissement en théorie dans le cahier toutes les informations qui sont stockées. Mais normalement, il est raccord avec une faiblesse comme je le disais tout à l'heure si tu viens d'arriver, qu'il travaille avec Google puisque c'est la base Google gratuite qui est là derrière. Mais d'après lui, elles sont toutes chiffrées, hébergées dans la communauté européenne, certifiées, machin. Il dit qu'il n'y a aucune ressource partagée avec qui que ce soit. Moi, je lui fais confiance. Alors, je vais être incompétent. Le débat sur le RGP, alors attendez, je vais avoir du mal à tout suivre. Je pense que, je ne sais pas si c'est si simple que ça, je suis anti-Google primaire, anti-Microsoft et Christophe, on va être sur la même base tous les deux. Moi, j'ai choisi ça. Ce n'est pas libre. Eric développe plutôt des logiciels libres. Là, pour avoir toutes ces fonctionnalités, il s'appuie sur la suite Google. Visiblement, quand même, il a bossé son truc pour que l'utilisation qu'il en fait reste… Moi, je m'en arrête là. Peut-être… Il y avait une question avant. Pour une rédaction, si j'utilise DocShare, ma consigne, ils écrivent la suite. C'est ça. Voilà, exactement. Tu vas prendre un document. On peut le faire si tu veux. Tu vas sur DocShare, tu vas créer un nouveau document. Tu vas choisir ce que tu veux. Par exemple, un traitement de texte de chez Google. Tu vas créer ton document et tu peux demander un compte-rendu d'expérience quelconque, raconter… Pour le coup, en maths, ce n'est pas hyper pratique parce que tout ce qui est symbole mathématique, ce n'est quand même pas très pratique. Il y a une petite lenteur quand même, je vous le dis. L'accès à la suite Google, elle n'est pas toujours très rapide. Moi, je n'ai pas forcément une bonne connexion mais ce n'est pas toujours très rapide. Et là, tu tapes raconte ta vie, sujet de rédaction et voilà, tu as terminé, le sujet est prêt. C'est enregistré automatiquement puisqu'on est dans le drive. Et donc, tu as ton document qui est prêt, qui est là, raconte ta vie. C'est un document texte et les élèves peuvent te renvoyer ce qu'ils veulent. de rédaction. C'est un document texte de rédaction. C'est un document texte de rédaction. de quelqu'un qui s'appelle Cassuto, je n'ai pas de prénom. Pour le Python, quels sont les modules qui sont installés ? Random, Math, trois petits points. Pouvez-vous montrer un exemple simple en Python pour voir le résultat que cela donne ? Non, je ne peux pas, je n'en ai pas fait. Mais je ne l'ai pas encore testé, c'est nouveau. Pardon, on était dans DocShare, excuse-moi. Je ne l'ai pas fait. Je ne peux pas te dire. Il l'a mis il n'y a pas longtemps à ma demande et donc, je ne sais pas. Je ne l'ai pas encore utilisé à tester. Juste pour dire en tout cas, l'intérêt de l'aspect petite communauté, c'est qu'on n'a pas à faire un logiciel nébuleux où on ne sait pas à qui on s'adresse. Il y a une interactivité avec Eric pour s'il manque un module ou qu'on veut améliorer quelque chose. L'idée de la carte mentale qui a été proposée tout à l'heure, je l'ai entendue, moi je l'avais déjà en tête. Je vais évidemment lui en parler et donc, s'il manque des modules où il y a des choses, il a un tout doux et il avance petit à petit mais il y a des améliorations et des évolutions qui sont évidentes. Là, je n'ai pas testé. Je ne peux pas te dire. Il y a une autre question de Coralie Dubois. Comment le quiz est-il transmis aux élèves ? Comment est-il corrigé ? Y a-t-il possibilité pour eux dans les réponses de rédiger un paragraphe ? Quelles sont les différentes possibilités de réponse ? Il y a plusieurs questions en une. Alors, les premières, c'était, tu peux reprendre s'il te plaît ? Comment le quiz est-il transmis aux élèves ? Pour transmettre un quiz, il y a un lien. Donc là, je prends pendant le clic 2020 et en cliquant là-dessus, sur le petit onglet là, il me donne soit un QR code, soit un lien directement. Donc, le lien, moi, je peux faire un copier-coller. Voilà. Donc, tu l'intègres après, soit comme tu veux, après les liens que tu veux sur un site, sur un cahier de texte en ligne ou alors un flash code en classe si tu veux que les élèves se connectent. la deuxième question, c'était ? Alors, la suite, c'était comment est-il corrigé donc le quiz ? Il y a une correction, après chacun le décline comme il veut, mais quand tu vas définir ton quiz, tu peux choisir une correction, autoriser la consultation de la correction après l'épreuve, tu peux mettre ou pas mettre. Alors, pour le coup, c'est une correction qui est sèche, c'est-à-dire que l'élève va avoir sa réponse, mais pas d'explication. Il n'y a pas d'analyse d'erreur, il n'y a pas d'analyse d'erreur et il n'y a pas d'explication. On est dans une réponse sèche. Après, liberté à toi, moi personnellement, je donne ces QCM à faire à la maison à mes élèves, je fais travailler en classe inversée, donc ils ont des capsules vidéo à regarder, des QCM qui permettent de valider la compréhension, y compris la vidéo, on peut l'intégrer, je ne l'ai pas montré, mais si vous connaissez un peu une vidéo YouTube, on peut coller le code, l'E-Frame et la mettre dans une question. Je peux vous le montrer si vous voulez, par exemple, pour les réponses après, moi je le fais en classe, c'est-à-dire que je reprends le questionnaire, je reprends le QCM et il me donne, par exemple, il va y avoir le nom de mes élèves, tant pis pour moi, là pour le coup on n'est pas RGPD, ils vont m'en vouloir, et donc, on va passer là-dessus rapidement, mais il me donne un graphique par question, la question 1 qui a été réussie à 30%, à 30%, à 30%, et donc, je peux reprendre, moi après, la question en classe en disant, la question 2, ces deux triangles sont-ils semblables ? Eh bien, il y a eu 31% qui ont répondu juste, donc ça veut dire que c'est mal compris, et donc, moi en classe, en vidéo projetant ça, on peut revenir sur la question, mais pour le coup, ce n'est pas intérêt dans le logiciel, on est sur deux temps différents, le logiciel n'a pas de possibilité d'intérêt des corrections. Il y avait une autre question encore ? Alors, il y a une question de Hélène Mangel, le principe c'est d'évaluer les élèves en distanciel ou bien y a-t-il une possibilité de travail en équipe ? Rien ne t'empêche, moi je l'utilise en distanciel en fait pour valider un travail à la maison, après, rien ne t'empêche de faire un QCM avec une tablette et les faire travailler par carte pour qu'ils répondent ou qu'ils rédigent quelque chose. Après, la déclinaison, chacun, ça peut tout à fait se faire sur un travail d'équipe, les faire travailler sur un sujet et en fin de séance valider par un QCM avec des réponses à quatre. Moi, je ne suis pas a priori très favorable à des QCM à quatre parce que, en groupe pour le coup, mais pourquoi pas ? Moi, je pense qu'il y a un intérêt de se positionner individuellement. Moi, je leur fais en classe, en tout cas, ce que je fais quand j'ai un plan de travail. Il y a des élèves qui ont terminé une partie sur une partie. Je vais les tester sur quatre, cinq questions et pourquoi pas avec DocEval pour qu'ils valident, qu'ils ont bien compris, mais pour le coup, individuellement. Ça peut être fait en classe, mais moi, je le fais individuellement. Après, il y a d'autres outils en classe qui permettent de tester. Il y a d'autres outils que DocEval qu'on peut utiliser, que moi, j'utilise en classe, qui doivent être des fois plus pratiques pour éviter la manipulation de smartphones ou de tablettes vu l'équipement qu'on a dans l'éducation nationale. Il y a une autre question de Christophe Badère. Par rapport à une plateforme Moodle, quels sont selon vous les plus-values de DocTools ? Moi, c'est l'ergonomie. Moodle, c'est infiniment plus puissant et on peut y mettre des cours, mais c'est l'avantage des inconvénients ou l'inconvénient des avantages. c'est que nous, on a eu un ENT sur Moodle pendant des années avec des formations comme on n'a jamais eues de la région qui nous a payé une déformation et il y a 1% des collègues qui s'est mis dedans. C'est-à-dire que ça demande un... Après, je ne donne que mon avis. C'est-à-dire que là, quiconque veut faire un QCM et veut envoyer un document à ses élèves avec d'autres chers, il le fait en un quart d'heure. C'est extrêmement convivial. Moodle, je défie quiconque de faire un QCM en un quart d'heure et de travailler. Je pense qu'il y a une approche... Il y a un côté élitiste, universitaire, initialement, dans Moodle et moi, j'ai abandonné, en fait. J'ai abandonné. Il y avait une autre question de Ludiv. Est-ce adaptable pour le primaire ? Il n'y a aucune restriction. Il est très orienté, comme je disais tout à l'heure, je ne sais pas si tu étais là, Divine, mais il est très orienté numérique, c'est-à-dire science. Mais ceci dit, il peut être décliné à n'importe quel niveau. Il n'y a aucune restriction de niveau. Après, toutes les déclinaisons qu'il fait sur Python ou sur la notation scientifique sont évidemment plus orientées collège, lycée ou post-bac. Mais les petits calculs, il est tout à fait utilisable en primaire et même sur DocShare pour partager, écrire un texte, ça peut être un moyen de... Après, il faut voir, après, même l'exemple débile que j'ai marqué, 2 plus 3, 5 dans un... Je ne sais pas si tu étais là, la première question du QCM. Un des intérêts, c'est ce que je trouve, moi, c'est ces questions qui sont ouvertes, en fait, où on laisse, on ne permet pas à l'élève ou on lui limite le cas où il répond par défaut. Ce qu'on fait tous quand on a un QCM ABCD, c'est-à-dire qu'il va y avoir une ou deux réponses qui vont être débiles et après, on va jouer au loto sur une ou deux, c'est-à-dire que même sans comprendre et sans réfléchir, ça amène une nature de réflexion et d'analyse de la question qui n'est pas intéressante. Là, le fait d'avoir des questions ouvertes, 2 plus 3, combien ça fait ? Eh bien, mine de rien, voilà, là, ça amène une réflexion et l'élève, il doit faire des choix et donc ces questions-là peuvent être transposables quel que soit le niveau, il faut voir. Il y a une autre question de Mireille, également, sur quel est l'intérêt de DocTools par rapport à la quisinière ? Alors, la quisinière, moi, j'ai déjà une méfiance sur le fait que ça reste gratuit. Une quise d'inière, je ne sais pas comment on prononce. c'est un joli jeu de mots, moi, je reconnais. Moi, j'ai beaucoup travaillé au début avec eux avec la version bêta que je trouvais une usine à gaz invraisemblable et pendant un an ou deux, j'ai pas mal bossé sur tout ce qui est logiciel de QCM et j'en ai écumé un certain nombre. Moi, j'ai trouvé très, très compliqué le partage des QCM avec les élèves et la gestion complète avec des dates, avec tout un tas de paramétrages qui étaient très, très lourds. Je crois qu'ils se sont améliorés, y compris maintenant, ils font du partage ce qui n'était pas le cas à l'époque, donc ils se sont améliorés. Il y a un doute quand même avec Canopé que cela devienne payant. Je ne sais pas où ils en sont, mais il n'y avait aucune garantie que le projet reste complètement gratuit. Il y a été question qu'il y ait des licences à vérifier. Quelqu'un répond non, ça ne le deviendra pas. Très bien, c'était en tout cas. ça ne le deviendra pas. Dans la version bêta, ce n'était vraiment pas fermé. Après, du coup, je n'ai pas re-regardé les dernières déclinaisons en termes de géométrie dynamique, ce que des Gepads off, ce que j'ai montré tout à l'heure avec les vecteurs pour ceux qui ont vu, et en termes de capacité de réponse numérique, moi, je n'ai pas trouvé mieux, c'est-à-dire de répondre à des calculs de fraction ou en notation scientifique ou avec une précision de nature de résultat, est-ce que je veux un entier ou un décimal, je n'ai pas trouvé qui intègre le LaTeX. Je ne sais pas où ils en sont, la cuisinière, depuis un an. Je ne m'y suis pas replongé depuis un an, donc je ne sais pas où ils en sont. Après, moi, je ne vends pas DocTools ou DocEval comme étant l'unique et seul ingérien à gagner. Je pense que d'autres logiciels pourront faire des choses plus ou moins équivalentes, sans aucun doute, et peut-être que tant mieux si la cuisinière reste gratuite et propose des choses équivalentes, mais je n'en ai pas la certitude. Après, ce qui est chouette, c'est d'avoir un endroit où on a une communauté dans laquelle on puisse partager. Maintenant, la cuisinière le fait, ce n'était pas le cas quand j'étais dessus. DocTools le fait aussi. Après, à voir, je ne sais pas. Je crois qu'il y a quand même plus de possibilités pour des profs de lettres dans la cuisinière puisqu'il y a des formats de questions classés par ordre qu'il n'y a pas dans DocTools, indiscutablement. Je pense que c'est plus large comme spectre de questions, mais pour le coup, fermé sur la cuisinière. Allô ? Allô ? Allô ? Je suis tout seul ? Non, non. Non, non, tout va bien. Je me suis retrouvé tout seul maintenant. Je me suis retrouvé tout seul. Par contre, je rebondirai sur le fait que ce que tu as dit d'avoir un interlocuteur, c'est vrai qu'en fait, à l'heure actuelle, c'est bien, tous ces trucs internet et c'est hyper top et c'est hyper, machin. Mais c'est vrai que quand on a quelqu'un, quand on peut contacter, on peut dire tiens, j'aurais besoin de ça et qu'il y a quelqu'un qui nous répond, c'est quand même vraiment autre chose. Oui, et puis voilà, je suis convaincu qu'il n'y a pas d'embrouille derrière, c'est-à-dire qu'on n'a pas derrière quelqu'un qui va avec au niveau entreprise privée qui va… Quand on voit Plickers par exemple qui a été un premier logiciel très sympa qui a été gratuit, qui a fait un peu fureur chez les profs notamment en primaire et en collège avec ses petites cartes et ses petits QR codes, bon, ils ont une déclinaison qui va devenir de plus en plus payante maintenant et avec des versions premium et voilà. Là, on n'est pas dans la même logique. Et j'avais ces craintes pour la cuisine. Alors tant mieux si quelqu'un répond et me garantit, je suis prêt à le croire, tant mieux, ils ont fait des choix de gratuité et puis c'est très bien. Mais ce n'était pas évident au début comme choix qu'à nos pays ayant des problèmes après économiques réels, donc ce n'est pas forcément des salauds s'ils veulent mettre un prix, c'est qu'ils ont un problème de sa demande, c'est forcément un coup là, bon, Eric, il le fait, c'est un geek, un féru de la programmation et effectivement, ça donne une interaction qui est, que moi je trouve conviviale et petit côté familial que je trouve sympa. Je me permets d'intervenir parce que logiquement, le temps imparti de l'atelier est terminé. Parce qu'on est arrivé à 15h30 et je crois que la prochaine session redémarre à 16h et qu'il y a une pause d'une de mes heures. Très bien. Et vous avez les coordonnées d'Eric si vous voulez lui poser des questions, notamment sur les cartes mentales sur le site. Je vous remercie beaucoup en tout cas et bonne fin de congrès à tous. Au revoir. Au revoir.